... Juin 40, le Cher est envahi par la Wehrmacht et partagé en deux par la ligne de démarcation. Couvre-feu, heure allemande, l'occupant impose sa loi. Les partis sont interdits, la presse censurée, les juifs contraints porter l'étoile jaune. Quelques semaines après, Pétain engage l'Etat français dans la collaboration. Très vite, quelques berrichons s'organisent pour faire passer en zone libre des prisonniers évalués ou des juifs. Ce sont les premiers résultats de Châques. C'est un département relativement précoce parce que d'une part, les démarcations incitent de nombreux berrichons à devenir résistants. D'autre part, c'est un département très boisé et de nombreux réfractaires en service de son territoire avant de se refugir à ce bois pour acheter le part en Allemagne. D'autres refusent de vendre leurs fusils de chasse comme l'ont ordonné les Allemands. En la manifestation, au printemps 1942, un berrier Albert Giroux y est fusillé au bout d'une démarcation. Un soldat allemand qui a refusé de tirer une plus très exécutée. Histoire a retenu son nom, Paul Novara. C'est aujourd'hui le nom de la presse du village à Tisse. Je crois que les berrichons, c'est aussi des gens qui ont beaucoup d'indépendance, qui ont l'inverté. Les berrichons étaient des gens qui, de manière historique, s'étaient structurés au niveau de leur mouvement ouvrier. Et je pense que c'est tout naturellement qu'ils ont cherché à recréer des structures de lutte contre cet occupant qui leur pesait trop. Dès 1942, une poignée d'hommes retrouvent les chemins secrets des forêts d'Uberie et de Soleil, suivant les traces d'un autre rebelle de légende, Rabondiou. Alloni, Thauvenet, Mopiou, après juin 1944, ils seront 55 000 à avoir rejoint dans les bois d'Uberie le maquis, ce nom de sécurité de la crise. C'est un département de maquis important. La preuve sera apportée au moment de la libération, puisque le département du Cher sera l'un des départements français à se libérer sans l'aide des troupes alliées. 12 août 1944, le général Koenig appelle au soumèvement contre l'occupant, aux embuscades et au sabotage des résistants du Cher, et pour les exactions de l'armée allemande en déroutent, comme le massacre de 36 juifs, à Guéry. C'est cette chronique des allées de guerre dans le Cher que font revivre les centaines de documents et d'objets d'époque, présentés au musée de la résistance de Fussi, un rendez-vous avec l'histoire unique dans le mairie. Sous-titrage Société Radio-Canada